C'est dans une cité populaire de la banlieue d'Alger que vit le mannequin le plus célèbre du pays, Yasmine. Elle a 19 ans, elle a grandi sur ses airs de guitare. Son père est un admirateur d'Enrico Macias. Yasmine est interprète, mais elle a surtout été élue Miss Alger il y a un an. Yasmine, il y en a une sur le podium et l'autre hors du podium. Et l'autre, elle est factotum, elle fait tout. En 1994, des tracts promettaient la mort à toute femme non voilée. Yasmine ne s'y est pas soumise, ses parents sont libéraux, mais elle ne sort jamais seule. Tu sors toujours, on reprend le petit peu avec ta petite sien ? Oui. Pourquoi ? C'est pour enlever tous les doutes. Quels sont les doutes ? Les parents, au cas où vous aurez une idée, c'est pour enlever. C'est les petits chaperons. C'est où la petite, où est le petit ? C'est une pression. Et voilà, si on veut, c'est comme ça. Peut-être que une chaperne, je mettrai le voile, un jour, quand je serai plus âgée. Mais pas maintenant, pas encore. Parce qu'il y a de quoi que tu nous aurais ? Pas peur de marcher comme ça, mais tout ce qui peut arriver à... Ce qui est écrit est écrit ? Ça veut dire que... Ça veut dire que... Ça veut dire que ce qui est écrit est écrit. Si quelque chose devait se passer, c'est écrit et écrit. Merci. Voilà. Mektoub. Mektoub, le destin. Une fatalité qui, depuis dix ans, peut exploser à chaque coin de rue. Cela fait dix ans que la guerre a commencé en Algérie. Une guerre civile. Elle aurait déjà fait plus de cent mille morts. Ceux qui ont aujourd'hui vingt ans ont grandi dans cette violence. Ils ont vécu leur adolescence entre assassinats, bombes et massacres. À Alger, on les appelle la génération du terrorisme. Comme tous les week-ends, Riyad et ses amis sont de sortie. C'est une table pour douze personnes. Ils se sont donnés rendez-vous à Staweli, une petite ville à 25 kilomètres d'Alger. C'est souvent là que démarrent les nuits avant d'aller en boîte. En 1997, une bombe avait explosé ici. Cela n'empêche pas les gens de continuer à y venir. Pourtant, en Algérie, les terroristes sont loin d'avoir baissé les bras. Pendant notre reportage, les journaux ont continué à égrener la litanie des massacres. La terreur, la stratégie de la peur. Peur de quoi ? De mourir. On meurt, tôt ou tard, on meurt. On meurt de quelque chose. Si je meurs dans une bombe ou, je ne sais pas, tué par une balle perdue, quoi que ce soit, c'est risque de la vie. Il y a eu une bombe avant-hier. Il n'y a qu'à voir le résultat. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Zino, avec les deux paires de lunettes sur la tête, il était une fois dans un train et tout, il avait une bombe. Il est resté six jours au coma. La preuve, maintenant. Il est en train de savourer une glace. Ça ne doit pas l'empêcher de vivre, la faillite passée. C'est arrivé subitement, une bombe, paf. Non. Ça ne doit pas nous empêcher de vivre. Surtout pas. C'est quoi, comme discothèque ? Normalement, c'est la plus branchée pour le moment. 500 dinars l'entrée donnant droit à une boisson alcoolisée. Un dixième du SMIC, la sélection se fait rapidement. Le Raïs Amidou Club n'a jamais fermé, même au plus fort du terrorisme. Il est l'un des lieux favoris de la jeunesse dorée. Des jeunes gens des deux sexes s'y rencontrent. La discothèque ne désemplit pas. Alors, t'as les filles qui montent à leurs parents. Ils passent la nuit chez leurs copines. Et t'as la deuxième... On va passer la nuit chez les vacances. Voilà. Et t'as la deuxième version, c'est que le mec sérieux, il va chez elle la récupérer. Oui, belle-maman, et tout, et tout. Leur refrain, on ne vit qu'une fois. Ils le reprennent en chœur, comme un manifeste. Ça va s'arranger, ça va pas s'arranger. Bah, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé, ça s'est arrangé, ça s'est arrangé, ça va pas s'arrangé. Ça va pas s'arranger. Pour le moment, les choses ne se sont pas tout à fait arrangées. Étudiante, futur ingénieur en informatique, à 21 ans, Gania est journaliste à la radio algérienne. Elle anime en Kabyle, l'une des langues nationales, une émission musicale très populaire parmi les jeunes. On a une rubrique qui s'appelle le bouquet. Parce que cette émission, pour moi, comme c'est un petit jardin que je protège, moi et le producteur. C'est un jardin qu'il y a, dans ce jardin, il y a beaucoup, beaucoup de plantes qu'il faut les protéger. Il y a en même temps des fleurs. Les fleurs sont fragiles. Les islamistes en ont beaucoup fauché à coups de rafales. En 1993, ils avaient interdit toute musique autre que les chants religieux. En juin 1998, Matou Blounès, le plus célèbre chanteur, est assassiné. Plus de 50 balles criblent son corps. D'autres artistes ont été exécutés. Pourtant, chez les disquaires, on trouve leurs enregistrements. Vous continuez de vendre leurs cassettes ? On continue de vendre leurs cassettes, parce que c'est le public qui demande ça. Ces gens-là, ces assassins-là, les géants, ils ont fait une petite stratégie. Si on voit la carte géographique algérienne, chaque région, ils ont pris un de nos grands artistes. Mais l'Algérie, c'est l'Algérie qui a produit. Chab Aziz, chab Hesney, Matou Blounès, elle est en train de produire. On s'en va. Qu'est-ce que je dis, qu'il est de solde ou ça ? Salut, bon courage. S'il vous plaît. Depuis le début de la guerre civile, 70 journalistes ont été assassinés. Comme la moitié des jeunes de son âge, Karim est chômeur. Pour tuer le temps, Karim et ses copains de galère passent leur journée dans l'immeuble du 90 de la rue Didouche-Mourad, l'ancienne rue Michelet. Le 90, comme ils disent, leur quartier général. Yo, 90 style ! Jours ! C'est bon ! Jours ! Jours ! Jours ! Je me dis, j'ai dans le tabouche-méloche. Jours ! Jours ! Jours ! Jours ! Jours ! C'est bon ! Karim et son groupe, les RAS, dénoncent en chanson les conditions de vie de la jeunesse, le thème qui avait permis aux islamistes leurs succès électoraux. En 1990, les islamistes avaient gagné dans ce quartier. En 1997, c'est une femme laïque et démocrate qui a été élue. Ça va, madame ? Je prends un café. Elle est fort léger. C'est notre présidente. En 1990, aucune femme n'aurait osé mettre les pieds dans un café. Dix ans plus tard, les choses ont changé. Vous l'avez surnommée, la présidente, madame, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle se nomme la présidente. Elle est devenue folle parce qu'ils ont assassiné ces cinq garçons, y compris son mari. Elle était normale. Un jour, elle est devenue folle. Mes enfants, elles criaient là. Elle a trop pleuré. Il y a longtemps ? En 1995. C'est dans cette région, à 20 kilomètres à l'est d'Alger, que Hassan Attab, l'un des chefs terroristes les plus sanguinaires, a fait régner la terreur. Nous sommes dans son fief à Benzerga. Raquettes, viols, massacres. Ici, on n'est pas prêts d'oublier la violence intégriste. Malgré les risques, Gania se rend partout où des femmes souffrent. Elle est militante de Rajda, l'association féminine qui s'oppose au diktat des islamistes. Elle a rendez-vous avec une famille défavorisée pour faire l'inventaire des livres, des fournitures scolaires et des vêtements indispensables pour la rentrée des classes. La femme qui la reçoit a été jetée à la rue après 28 ans de mariage. Son mari avait la justice de son côté. Il l'a légalement répudiée avec leurs huit enfants. Ensuite, il l'a harcelée jusque dans le bidonville où elle s'était réfugiée. Elle va vous battre pour les déchetsés. Elle va vous battre pour moi. Fais-le-moi, je ne me dis pas que j'en ai-k'écouté. Je n'ai pas en vous battu. Je n'ai dit qu'on ne peut l'aucouper. J'en ai qui me plaît. Je n'ai plus la route de travail. Comme j'avais des déchets. J'ai eu, il n'a pas la réelle. Regarde-moi un société. J'ai eu qui me déjeuner. J'ai eu qui me déjeuner. J'ai eu ne vous battu. La femme, ils n'ont pas la réelle. Tu me déjeuner. Tu me déjeuner ? J'ai eu, la femme. On t'a donné 500 000. Ils ont fait 600 000 $. 600 000 $. C'est de la haute. Je vais vous décrire sur le banan et je vais vous parler. On va faire des tirages sur des choses pareilles comme ça. Dans la région, nous avons des banans qui ont été déroulés aux pays. Les banans sont déroulés aux pays. Les banans sont déroulés aux pays. Un jour, je décide de marier. Je me retrouve avec un code de la haute. Ils me font une autorisation d'un. Ils me font une autorisation d'un. C'est de la haute. Depuis 1984, le code de la famille fait de la femme une mineure. Elle doit obéissance à son mari. La polygamie et la répudiation sont légales. En justice, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. On est loin de l'égalité des sexes inscrite dans la Constitution. À Alger, le vendredi, c'est notre dimanche, le jour de la prière. Pour les jeunes chômeurs, il n'y a rien à faire. Comme tout est fermé en ville, on s'échappe. Karim a un copain qui a une voiture. Qui n'a rien à faire. C'est dans un moment. J'ai une heureuse. Pas un moment. Non, je n'ai pas beaucoup cherché dans la route. Qui c'est ? Qui c'est ? Peut-être que c'est le futur mari de mes enfants. C'est parti. C'est parti ! A 30 km d'Alger, la plage ouest. C'est beau, il y a du monde, c'est super ! En 1990, après leur victoire aux élections, les islamistes avaient essayé d'interdire sur les plages la mixité et le port du maillot de bain. Ils ont échoué. Plus tard, ils ont tout simplement interdit ces plages. Trois jours après notre tournage, une bombe a explosé sur celle de Babelwed. Malgré cela, certains week-ends, il est presque impossible de poser sa serviette. D'après les sauveteurs chargés de surveiller la baignade, l'été dernier, plus de 23 millions de personnes se sont rendues sur les plages des environs d'Alger. Quand on a une génération de terrorisme, je trouve ça, c'est vrai. On a passé une période grave. Mais on a passé quand même, on a passé cette période. Chaque génération, je trouve, elle a juste la période. Mais la période la plus dure, c'est Tiana. On a un généreur, je trouve là. C'est vraiment grave. Quand tu vois tes frères égorgés, Nesmitine par des bombes, des filles violées, c'est vrai, ça nous a touchés. Mais on a passé de la période. C'est bon, je trouve. L'hôtel international. Ce 5 étoiles vient d'ouvrir une nouvelle discothèque, le Boom Boom Club. Riyad a décidé d'y organiser un défilé de mode. Cela fait deux jours qu'il prépare ses mannequins. Ce sont tous des amateurs. Et parmi ces mannequins, Yasmine, Miss Alger. Comme d'habitude, Yasmine a un chaperon. Quelqu'un qui ne la lâche pas des yeux lorsqu'elle est avec un garçon. Allah, la petite sœur, son chaperon du jour. Vous faites un tour, regardez le public. Vous faites un tour, regardez le public. Pour Riyad, c'est un grand jour. Il veut ouvrir une agence de mannequins. Ce défilé est son premier grand pas. Les guerrières, elles font la même chose. Il faut se confier pour être nouvelle, belle. Vous vous pensez un jour, que tu allais être Miss Alger ? Non, ça, mais... Il y en a eu ? Même pas une semaine avant. Je ne pensais pas. L'idée qui était venue de te présenter, c'est toi ? Ou c'est quelqu'un qui t'a présenté ? Non, je suis allée en tant que mannequin. On m'a proposé de passer le concours. Je l'ai passé. Ça a marché. J'étais contente. J'ai vu la réaction de ma mère. Ça m'a fait quelque chose. C'est toi, Yasmine, ta mère m'a... Non, elle a poussé un youiou. Un youiou ? Oui. C'est important, la réaction de ta mère. Oui, très important. Enfin, j'ai vu ma mère fière de moi. Ça m'a fait quelque chose. Au Boum Boum Club, il faut montrer pâtes blanches. Les propriétaires veulent en faire le lieu le plus sélecte de la capitale. Dans l'établissement, on ne t'olère pas le port d'armes. Donc il y a des gens qui viennent armer. On leur demande de laisser les armes au vestiaire. C'est pour la sécurité de tout le monde. Les Hades, les Hades, les Hades ! Des coiffeuses, des couturières, des maquilleuses ont été égorgées par des groupes islamistes. Tout ce qui pouvait mettre en valeur la féminité. Pour les terroristes, ce qui sort de l'uniforme intégriste doit disparaître. Sans vraiment s'en rendre compte, Yasmine et les autres mannequins font de la résistance. Loin des paillettes, en plein centre-ville, Karim le rappeur vit avec sa famille dans cet immeuble construit au début du siècle. Dix personnes dans trois pièces. Son père, sa mère, deux frères, ses soeurs, deux nièces et un neveu. Son frère aîné est le seul à avoir un emploi. Son père, ancien combattant du FLN, a obtenu cet appartement juste après l'indépendance. Karim, tu parles avec ton père de l'époque de la guerre d'indépendance ? Oui, des fois. Des fois, c'est rare que l'on discute sur la guerre d'indépendance. Pourquoi ça ? Parce que déjà, on la connaît. On la connaît par cœur. C'est très malheureux, nos jeunes ici. Très, très malheureux. Moi, vous savez, je voyage à l'intérieur de la Dini, je vois. Je voyais trop de chômage. Trop. Comme tous les autres parents, le père de Karim se sent désarmé. Il n'a pas les moyens de faire grand-chose pour aider ses enfants. Karim, tu ne fumes pas à présent. Non. Pourquoi ? Devant mon père, devant mon grand-frère, je ne fume pas. Mais devant ma mère, devant mes soeurs, normal. Pourquoi ? C'est une question de respect. Je respecte mon père, je respecte mon grand-frère, alors je ne peux pas fonder les deux. Et ta mère et tes soeurs ? Ma mère, elle comprend. Ma mère, c'est normal. On me diffume, on me droge une cigarette, je vois. Normal. Salut, coquette. Ça va ? La coquetterie, la légèreté, la solution pour ne pas sombrer. La casbah, le plus vieux quartier d'Alger. L'UNESCO l'a classée patrimoine mondial de l'humanité. La casbah a été un fief islamiste. Dans le dédale des ruelles, les groupes armés ont fait régner la terreur. Après chacune de leurs opérations, ils s'évanouissaient, sautant de terrasse en terrasse. Au petit matin, il était fréquent de découvrir des têtes décapitées plantées sur les grilles des mosquées. Pour Gania, la journaliste, la casbah n'a pas de secret. C'est dans ce labyrinthe que sa famille s'est installée au siècle dernier. On est dans notre maison, notre chère maison. C'est ici, à la rue de Ma'aliroud, qui habite nos cousins et nos parents, nos grands-parents. Tous ses parents ont fait la guerre d'indépendance. Son grand-oncle, Yassef Saadi, fut le héros de la bataille d'Alger. Et son cousin, le petit Omar, est le plus jeune martyr de la guerre. Je veux voir cette femme qui s'exprime en toute liberté, que ce soit à l'intérieur de chez elle, que ce soit à l'extérieur, qu'elle puisse mener sa vie dans la bonne éducation, qu'elle puisse donner son savoir à ses enfants et non clenturer derrière un hijab ou derrière une barbe ou derrière un homme, un dictateur. Notre espoir pour nous, c'est d'avoir nos filles et nos garçons sur le même niveau, c'est-à-dire sur le même niveau de vie culturelle. Avant, on pouvait passer d'une maison à une autre. C'est-à-dire que les voisins, surtout les femmes... Nous étions jusque-là, ma chère. Surtout les femmes, c'est au même niveau que ce mur. Surtout les femmes, quand elles voulaient rendre visite, c'est pas la peine qu'elles descendent dans la rue pour rentrer chez leurs voisins. Alors elles se permettaient de sauter le mur et de passer. Et maintenant ? Et maintenant, par mesure de sécurité, j'ai tout bouclé. On a souffert avec les gens. C'est un sable de bain ? Oui, c'est un sable de bain. C'est la piscine de Lacasse, moi. Ramiens, pourquoi t'as embré ton foulard ? Quand on est entre familles, on n'est pas le foulard entre nous. Oui, c'est comme ça. C'est un foulard, peut-être que j'ai mis pour me protéger un peu, pour me protéger de cette... Parce qu'on n'oublie pas, nous avons vécu un moment très, très difficile en Algérie. C'est pour ça, c'est ça qu'on nous a obligés de faire les choses, même si on ne veut pas, mais obligés de les faire. C'est peut-être... Je dirais, c'est ça la vraie réalité de la majorité de jeunes filles algériens. Les nuits de rêve de Sidi Féruch. Toutes les nuits d'été, des concerts de 22h à 5h du matin. Un festival très réputé. Pour Karim et les RAS, leur premier concert public. Ils passent en ouverture. Ce sont eux qui vont démarrer la soirée. Ils vont devoir chauffer la scène, alors que l'arène est loin d'être pleine. Pour leur premier concert, ils ne sont pas gâtés. Ils doivent improviser avec un disque jockey qui ne connaît pas leur chanson. Ils ne sont pas gâtés. La sono est mauvaise et surtout, la musique choisie par le disque jockey ne va pas. Le public réagit peu. J'ai vu le public, il était... Il y avait les familles qui écoutent bien. Il y avait des gens qui dansent ça. C'est bon. Pour nous, on a vraiment fait un grand pas. Entre temps, les gradins se sont remplis pour Shab Yazid, la star du rail. Le rap n'est pas encore très populaire. C'est toujours le rail qui fait tanguer les foules algéroises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.